Hey, on vous revient avec une chronique rétro nouveau. Ça faisait vraiment longtemps qu'on avait fait ça. On en fait pas souvent, ça donne pas toujours qu'on joue aux affaires. Mais là, ça donne que tout d'un coup, on a comme plein à faire. Ouais, c'est ça. On va commencer avec celle-là qu'on était le plus pressé de faire. Ouais, parce que j'en ai plein dedans en plus, parce que je viens juste de faire la vieille version, donc Castle of Illusion. Moi, j'ai joué à la version Genesis, mais savais-tu, mon cher ami, qu'il y a une version Sega Master System et une version Game Gear, et que Illusion est une grosse série quand même, parce qu'il y a aussi Land of Illusion au Sega Master System et Game Gear, World of Illusion featuring Donald Duck. Au Genesis seulement, Legion of Illusion. Ah, tu as vu ça, je l'apprends pas en tout. Puis si vous voulez aussi, il y a Sega Ages I Love Mickey Mouse, qui est sur Saturne, c'est sorti au Japon, puis c'est un genre de Great Essay du duo avec un autre jeu de Donald. Ah ouais. Ça vaut japonais seulement, donc c'est 80$ à peu près sur eBay. Et je rajouterais même Epic Mickey, The Power of Illusion à la 3DS, qui est plus un hommage un peu à la version Genesis, que j'ai acheté et que j'ai joué et que j'ai apprécié. Et puis, ils ont ramené l'animation de Mickey, elle est pas mal pareille, les sons là-dedans, donc c'était cute, c'était pas pire. Donc, pour la version Genesis, l'histoire c'est pas compliquée, Mickey et Minnie pique-nique. La méchante sorcière Miserabelle, elle est très méchante, qui nappe Minnie pour revenir jeune. Elle veut devenir jeune, c'est ça, elle veut voler son éternelle jeunesse. Exact. Fait que là, elle envoie Mickey dans le château des illusions, puis t'as des stages à faire là-dedans. Il y en a 5, version Genesis. L'animation de Mickey est très cool, c'est bien fait, les stages sont intéressants. Je trouve qu'il y a, encore une fois, surtout dans le monde des jouets, il y a un environnement qui ressemble tellement à Sonic, mettons, des petites fleurs qui tournent, des fleurs à pointe corrigue. Fait que tu vois qu'il y a une inspiration quand même. Ça me fait beaucoup penser aussi à McDonald's Treasure Land Adventure, que j'ai beaucoup aimé et que j'avais critiqué dans un podcast. C'est vraiment cette ambiance-là. Donc, c'est pas compliqué là-dedans, on saute sur les ennemis pour les écraser. Et puis, on peut pogner des projectiles aussi, on pomme des pommes, on lance des pommes, des affaires de même. Puis, that's it, c'est du platforming. C'est du platforming, sauf que moi, je trouve, quand j'ai joué beaucoup à l'original, parce que j'ai vraiment aimé ce jeu-là, parce que je trouvais qu'il y avait des idées que les jeux n'avaient pas nécessairement, dans ce temps-là, des petits détails, comme entre autres, dans l'espèce de tableau de la bibliothèque, quand tu rentrais dans la tasse de thé, bien, t'étais dans la tasse de thé avec... Oui, tu plageais dans une tasse de thé, tu rentrais dans une bouteille de lait, t'étais dans un monde de gâteaux avec du lait un peu partout. Exact. D'autres choses qui sont intéressantes aussi. Les boss étaient cools aussi, je trouve. Les boss étaient cools, un peu lait, pareil, je trouve, mais il était quand même gros, il y avait une certaine twist intéressante. Il y a un autre tableau aussi, où il y a une vague qui balaye l'écran au complet, ça, c'est le fun. Il y a un monde aussi, dans le monde des joints, où est-ce qu'on inverse l'écran à l'endroit, on marche à terre, on marche au plafond. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Quoi d'autre? Aïe, genre, le dernier stage, je dis encore stage, le dernier niveau, c'est une clock tower, mais tellement pareil comme dans Castlevania, avec les engrenages de même, les engrenages de même, puis les chaînes qui passent en arrière, et même la musique, à l'endroit où est-ce de Castlevania, ça va comme me faire capoter. J'ai vraiment resté bête, je vais essayer d'en mettre à l'écran, je vais essayer de trouver du footage de ça, c'est vraiment très... J'ai trouvé ça cool. Oui, c'est cool. Dans l'ensemble, c'est un bon jeu, très court, sans joke, j'ai joué à mon plafond, j'ai passé ça en deux secondes, ça n'a pas été compliqué, je me suis assis, 25 minutes, c'était fini. Puis je trouve un petit peu lent. Mickey est très beaucoup animé, quand il marche, quand il saute. Mais c'est vrai que c'était slow. Moi, le tableau des feuilles, j'avais bien de la misère quand j'étais jeune. Oui, c'est vrai. Puis même à la version 3DS, à Power of Illusion, il y a des hommages, Mickey, il est encore là, il est là, il flotte dans les airs, c'est long, on dirait qu'il est dans l'eau. Moi, j'aurais aimé qu'il rajoute deux niveaux, et qu'il tourne ça pour que ça soit plus vite. C'est pas mal ça le résumé de la vieille version. Mais la nouvelle version, écoute, la nouvelle version, ils sont allés vraiment dans une réimagination, mais ils ont respecté l'ancien. C'est la même, même affaire. La musique, tout. C'est pareil, puis tu sais, même que pour respecter la licence, parce qu'il y avait certains fans qui tripaient moins à l'idée d'avoir une nouvelle musique orchestrée, tout ça. C'est la même affaire. La musique est super bonne, mais tu peux mettre la version qu'il y avait sur Genesis aussi, si ça te tente. C'est vraiment la même musique. C'est la même musique. Pour avoir joué les uns après l'autre, c'est la même chose. Elle est écœurante, puis ça respecte vraiment bien l'original. J'ai trouvé que justement, Mickey, ils ont amélioré le mouvement de Mickey. Je trouve qu'il se contrôle mieux. Je trouve qu'il est un peu plus rapide. Moi, c'est là, c'est un peu mon gros bémol. Je vais essayer tantôt le démo, puis il va mal, Mickey, je trouve. Tu trouves? Quand je saute, il fait pas. Tu sais, comme quand je saute, puis il atterrit de même, ou je lâche un peu le saut, puis il arrête, pour pas qu'il aille trop loin, puis là, il tombe tout de suite. J'ai tellement... Le tableau des feuilles, là, man, j'ai tombé, là. J'ai pas réussi. J'ai joué à peu près une demi-heure. J'ai pas réussi à filer en pantoute, pantoute, pantoute. Ah non, moi, ça a super bien été. Et puis, je suis pas un parvenu dans le platforming, là. Je joue. Non, 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 mais non. C'est quasiment ton style préféré. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être que c'est ma TV qui est trop grosse, tu sais. Je sais pas. Moi, j'ai pas eu de misère. Les seules fois où j'avais de la misère, c'est que des fois, il y a des poursuites dans Mickey où tu te fais poursuivre par une grosse pomme, tu te fais poursuivre par des robots, des trucs comme ça. Fait que là, tu descends, puis il faut que tu sautes au bon moment. Puis souvent, tu pèses. Juste où la pomme... Puis Christy, ça marche pas. Exact, il faut que tu prévois une bonne seconde d'avance avant que tu vois le trou. Puis tu vois que c'est un peu pré-programmé, que si tu pèses pour bon moment, tu crèves, tu sais. Fait que moi, il y a des petits bouts comme ça qui m'ont frustré. Mais ça, je trouve que c'est parce que je trouve que Mickey, il est suranimé. Encore une fois, il se tourne de bord. Il faut qu'il fasse ça. Il ne veut pas juste se tourner de bord. Non. Il y a trop, puis il marche encore. Puis là, c'est trop, là. Tu sais, tu sautes, tu ratterris. Tu fais, tu sais, comme un petit peu en avant, en arrière. Tu n'es pas sûr d'où tu vas tomber sur ta plateforme. Là, il est comme, il fait des affaires de moi. Là, il est sur le bord de la feuille, il fait ça. Tout ça, ça me bug, là. Fais pas ça, tu sais. Straight, on plateforme ici, là. Pas de niaisage, là. Ah oui, mais moi, c'est ça. Dans l'ensemble, ça a quand même bien été. Parce que tu sais, c'est un jeu, en plus, qui peut se terminer. Là, c'est tout, ça se finit vraiment rapide. Moi, c'est une expérience qui a pris à peu près entre 2h45 et 3h. Puis, les boss, ils ont tellement amélioré. Là, c'est comme une coche vraiment au-dessus. Je trouve que les niveaux sont pas mal plus le fun à faire. C'est beau, c'est vraiment magnifique comme jeu. Même la scène de la pomme qui... Oui, là, il tourne ça, là. Parce que dans la version Genesis, la pomme, elle fait juste dropper en arrière de toi. Tu peux sauter par-dessus, c'est réglé. Je suis fini. Dans le temps, c'était comme, oh, il y a une grosse pomme. Là, j'ai trouvé ça très cool qu'il ait repris cette scène-là, qu'il en ait fait un événement. Ah, puis là, c'est épique. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que le jeu, il est en 2D, en 2.5D, si on pourrait dire, mais il s'en retourne dans un platformer 3D plein. Puis, moi, ça, j'aimais ça, ces mélanges-là. Oui, carrément, tu sais, très, très, très 2D. Puis, à un moment donné, il faut que tu ailles dans le fond, tu sais, oh. Exact. C'est drôle, je savais pas qu'il fallait... Ah, c'est vraiment cool. Mais, moi, je trouve que c'est un jeu qui jouait bien. J'ai eu des petites frustrations au niveau des contrôles, des fois. Puis, comme toi, des fois, j'avais de la misère avec le saut. Mais, dans l'ensemble, c'est vraiment un jeu, moi, qui m'a charmé. Tu sais, j'ai joué, puis j'étais comme... Ah, ah, ah. Tu sais, j'espérais mieux pour les contrôles, comme toi. Mais, ça n'a pas gâché mon expérience tant de ça, parce que j'ai eu du fun. Puis, regarde, ma fille, elle m'a regardé jouer tout le long. Puis, elle était captivée, parce que l'univers est vraiment incroyable. Mon gars était caché dans les marches du deuxième étage chez nous. OK. Puis, il checkait. Puis, il checkait. Je sais pas, parce que j'entendais Mickey faire... Mais là, j'ai arrêté de jouer. Je me disais, il est là, lui. Les enfants sont captivés à regarder ce jeu-là. Ah, vraiment, là. Mais, il y a ça aussi. Mickey, des fois, il parle vraiment trop. Ça, des fois, j'avoue qu'il me tapait ses nerfs, mais, tu sais, c'est un petit mal. C'est un petit mal. Ça fait partie de Mickey Mouse. À 15 piastres, il est 15 piastres. Trouves-tu que c'est un bon achat? Je trouve que c'est un excellent achat. Parce que, en plus, c'est un jeu que tu vas rejouer, puis tu vas rejouer, puis tu vas rejouer, parce que c'est un jeu qui est bien fait, avec des environnements de fun. Il y a des trucs à débarrer. Puis, il y a plein de petits détails un peu partout dans les tableaux, que je te disais, dans la tasse. Là, ils sont vraiment allés au bout de leur idée, puis tu tournes en tourbillon, puis tu passes en arrière des espèces de verres, puis ton bonhomme se déforme en arrière de ça. Il y a plein d'attention, détails. Moi, c'est un des plus beaux jeux auquel j'ai joué cette année, puis c'est un téléchargement, là. Non, c'est assez tight comme jeu. Moi, j'ai trouvé qu'il torchait l'original bien réel. L'original, pour ce qui était dans le temps, c'est considéré quand même un classique aujourd'hui. C'était assez révolutionnaire aussi. Il coûte à peu près 15 piastres juste la cassette. Donc, c'est un bel item à avoir. C'est une expérience agréable, parce qu'il est bon, tu sais, quand même. Mais je pense que la nouvelle version, tu sais, a pris ce bon jeu-là, puis il a poussé 100 000 à l'heure, ce qui fait que la nouvelle version gagne. Ben raide. Vraiment bon. Puis, tu sais, contrairement à d'autres jeux qui essayent de faire ça, qui essayent de faire une version next-gen, là, on a respecté l'original. Puis ça, c'est important, tu sais. Quand l'original, il est bon, il faut le respecter. Il y a des choses qu'ils n'ont pas faites avec Doctel, je pense qu'ils l'ont trop. Ça, ça va être une prochaine Critique Rétro Nouveau. Exact. Hein?